un jour le harizal était avec ses élèves et voilà que d'un seul coup il y a un élève qui rentre qui n'était pas parmi ses élèves les plus importants voilà que le harizal se lève et va à sa rencontre l'honneur et l'honneur de façon extraordinaire et les autres élèves ne comprennent pas ils se disent on n'a jamais vu le harizal honorer cet élève d'une telle façon il lui demande une fois que cet élève s'en va il lui demandera bippe pourquoi est-ce qu'il s'est passé aujourd'hui pourquoi tu t'es conduit comme ça avec lui le harizal leur dit mais c'est pas cet élève qui est rentré moi j'ai vu rabbi pithras beignet est rentré c'est un des plus grands anahim un des plus grands maîtres de la mishnah le beau père de rabbi shiwan bari il dit mais non c'était cet élève non j'ai vu rabbi pithras beignet est rentré et les élèves sont partis voir cet élève là ils ont dit mais qu'est-ce qu'est-ce qui se passe aujourd'hui qu'est ce occasion j'ai eu l'occasion de faire la mitzvah de racheter des prisonniers j'ai demandé aux deux uns et aux autres et j'ai pris Hachem de m'aider de récolter d'un peu d'argent pour essayer de racheter ces juifs qui étaient prisonniers j'ai pu le racheter et en fait rabbi pithras beignet c'est un tana un maître de la mishnah qui faisait excessivement attention à faire cette grande mitzvah de racheter des prisonniers aujourd'hui c'est des choses qui arrivent à bord Hachem rarement à l'époque il y avait beaucoup de pirates qui avait beaucoup de bandits c'était les terres et les mers n'étaient pas sûrs qui kidnappaient des juifs et puis après c'est une valeur marchande on les revendait comme esclaves on les revendait contre rançon sinon les tuer et donc il y avait une pendant des générations et des générations et des générations des siècles et des siècles les juifs racheter des autres juifs qui avaient été faits prisonniers et cet élève là du fait qu'il a fait cette mitzvah là qui était très cher rabbi pithras beignet il a bénéficié de l'âme de rabbi pithras beignet qui est venu en lui se rajouter à son âme à lui pour pour l'aider pour l'aider dans cette fille là pour l'aider dans ses dans ses mitzvot pour l'aider dans son service d'achem ce que c'est ce qu'on appelle un libre neshama une neshama qui vient qui se colle à la personne et qui l'accompagne à un moment donné donc la personne se conduit bien l'accompagne et elle aide dans beaucoup de choses maintenant cette paracha nous raconte des choses de chez l'achem nous raconte des choses extraordinaires comment des grands d'israël on va les la torah les appelle des hommes connus créés aida des hommes connus par l'assemblée des hommes importants des tzadikim comment ils vont arriver à amener sur le peuple d'israël une telle malédiction qu'à cachbouche on va décider d'abord dans un premier temps de tuer tous les venez israels qui étaient dans le désert la folie que moshé rabbi nous interviennent pris supplie Hachem pour qu'Hachem transforme ça en malédiction qui vont tous mourir dans le désert tous les juifs qui sont sortis d'Egypte qui avaient plus que 20 ans au moment où il y a eu l'épisode des méraglims je rappelle les méraglims ce sont ce qu'on appelle les explorateurs c'est 12 explorateurs comme moshé rabbi nous va envoyer ou les espions comme vous voulez c'est la même chose à partir de tout celui qui avait 20 ans au moment où les méraglims sont rentrés en hérat israël dans notre paracha et bien tous ceux-là qui avaient plus que 20 ans sont morts dans le désert et chaque année ils creusaient leur tombe etc et donc comment des tzadikim vont amener une telle chose ils vont faire que tellement de juifs vont mourir tous ces juifs qui étaient sortis d'Egypte le but c'était de leur donner la torah de faire rentrer en hérat israël ils vont tous mourir à cause de ces tzadikim comment ils vont aller jusqu'à dire non seulement du lâchonara sur hérat israël mais ils vont même dire ils vont dire du mal sur l'akadosh bucho ils vont dire c'est marqué ces géants là qui vivent en hérat israël ils sont plus grands que lui plus grand que ça peut dire que nous mais aussi plus grand que lui plus fort caché les géants sont plus fort caché même achète il pourra pas nous aider avec ces géants là c'est terrible de parler comme ça comment ils n'ont pas eu peur de parler comme ça c'est extrêmement grave comment ils en sont arrivés là ils ont même voulu lapider yoshua et kalev c'est comment comment est ce possible c'était des tzadikim mon cher beno va les choisir par roach à kodesh c'était des supers tzadikim ils vont vouloir lapider yoshua et kalev comment c'est passé en plus de ça ils rentrent ils rentrent de ces 40 jours en hérat israël ils vont pleurer toute cette nuit là et c'est passé de temps en temps tout le monde a pleuré le raconte le bidrash raconte comment ça s'est passé un explorateur et bien il raconte à j'ai comment c'était d'abord ils disent un peu de vérité après ils disent on pourra pas ils sont trop grands ils sont trop fort on va jamais y arriver et puis rentre dans sa tente il voit sa femme et ses enfants qu'il a pas vu depuis 40 jours midrash te raconte il se met à pleurer aïe 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 on va se faire tuer je vais me faire tuer toi tu vas te faire tuer il y a sa femme il dit à ses enfants mes pauvres enfants vous allez vous faire tuer n'aurait mieux fait de rester en égypte c'est catastrophique il se met à pleurer la femme aussi il se met à pleurer pourquoi tu qu'est ce qui s'est passé c'est des gens ils sont plus forts cachés ils sont plus forts que nous on va on va se faire massacrer alors la femme bien sûr elle se met à pleurer les enfants ils se met à pleurer la voisine arrive dit le minrash la femme raconte à la voisine et la voisine elle se met à pleurer elle raconte à ses enfants et tout le monde se met à pleurer comme ça les pleurs sont passées dans chaque tribu chaque explorateur il a commencé à pleurer ça s'est répandu dans chaque tribu comme ça et ainsi toute la nuit les Israëls ont pleuré à Cachbourg c'était la nuit de l'Ishabéab à Cachbourg il dit vous pleurez pour rien vous allez pleurer cette nuit-là dans toutes les générations et c'est ce qui se passe on fait la nuit de l'Ishabéab le temps va être détruit ça a donné des catastrophes ces explorateurs ces tzadikim là qui sont arrivés à faire ça ça a donné des catastrophes pour toutes les générations Moucherabé n'est pas rentré en Érette Israël toute cette génération n'est pas comment est-ce possible c'est incompréhensible cette histoire là comment on en est arrivé là comment des tzadikim on peut dire des choses pareilles et maintenant comment Kalav Yéchoa ne sont pas tombés dans ce piège pour Yéchoa c'était dur parce que quand Yéchoa disait on peut très bien rentrer en Érette Israël on n'a rien à craindre les Méraclims leur disaient mais toi tu es intéressé Eldad ou Médad viennent de prophétiser dans Parachat Galotra que Moucherabéno va mourir et c'est Yéchoa qui va faire rentrer l'Étienne Israël donc toi Yéchoa tu veux ta position de roi tu veux devenir premier entre guillemets premier ministre sans élection tu veux prendre la place de Moucher c'est pour ça que tu dis qu'on peut rentrer en Érette Israël donc il était dans une posture difficile Yéchoa pour justifier que oui on doit pouvoir rentrer on n'a rien à craindre Hachem nous a promis Hachem nous a dit que c'était bon on n'a même pas besoin de roi des Méraclims etc. Caleb lui il a eu l'intelligence de bien s'entourer il était le beau frère de Moucher de Haron puisqu'il était marié avec Myriam Myriam on l'appelle Hachem nous elle s'appelait Azouba la fille abandonnée c'est une super sédéquette c'était une prophétesse avant même que Moucher celle qui a prophétisé que Moucherabéno va naître elle était prophétesse à l'époque où il n'y avait que Haron comme frère et on l'appelait Azouba pourquoi parce qu'elle n'était pas jolie et donc personne ne voulait se marier avec Myriam une grande sédéquette ok mais on ne voulait pas se marier elle n'était pas jolie donc et Caleb il a dit je ne regarde pas ça moi je regarde Faham ils nous ont dit les enfants qu'on aura ressembleront aux frères de la maman je vois les frères c'est Moucher ça Aron ok je veux me marier avec elle il a pris même si elle n'était pas jolie et il a eu Bochachem Rour Rour c'est le seul juif qui s'est opposé aux juifs quand quand aux gens qui ont voulu faire le vaudor il en a été mort il en a été tué d'ailleurs quand Myriam et Caleb ont perdu leur enfant dans l'épisode du vaudor ils ont perdu Rour mais Rour a été récompensé il a eu comme fils il avait déjà eu un fils qui s'appelait qui s'appelait c'est celui qui a fait le Mishkan Betzalel donc Caleb a su s'entourer de beaux frères de famille de Tzadikim il était un des chefs de la tribu de Yehouda Narchon aussi c'était le chef de la tribu de Yehouda c'était aussi son beau frère puisqu'il était le enfin il était en lien en famille puisque la soeur de Narchon c'était la femme d'Aron donc il était enterré entouré excusez-moi entouré de super Tzadikim donc lui il a su aussi grâce à cet entourage assez important d'être entouré de gens bien d'être attaché à des Tzadikim de choisir avec qui notre famille nos enfants vont se marier nos filles nos garçons qui vont être nos beaux frères qui vont être nos belles soeurs nos belles mères parce que ça a une influence sur nous aussi vous comprenez sur nos enfants bien entendu et sur vous Chachamim nous dit Achim c'est quoi c'est l'Elet c'est Aleph c'est Eliezer on va voir que Kalev est lié avec Eliezer le serviteur d'Abraham Heth c'est Hur, Yud c'est Yehouda et on va voir que Kalev aussi est lié avec Yehouda et Myriam Achim et donc c'est important l'entourage ça permet de la personne de bien se conduire et quand une personne se conduit bien forcément il complète son Tzadikim ça donne des bonnes énergies pour savoir qu'il y a des gens que rien que d'être en leur compagnie même s'ils ne parlent pas déjà c'est mauvais pour nous rien que de les voir c'est mauvais pour nous c'est mauvais pour nous sans parler des gens qui vous pondent votre énergie des gens qui vous qui vous usent des gens qui vous prennent la tête des gens qui qui sont du mauvais d'une très mauvaise influence sur vous des gens qui font du chantage affectif il y a plein plein de choses mauvaises c'est pas ça qui manque donc il faut faire très attention Kalev a su s'entourer c'est certainement pour ça qu'il a su s'en sortir maintenant on va citer quelques questions que Rav Yusha Pinto a posé dans ses livres et dans ses cours il dit que le Midrash dit que lorsque Akashbohu a enlevé la lettre Yehoud à Sarah elle s'appelait Sarai, Akashbohu a enlevé la lettre Yehoud et il l'appelait Sarah maintenant le Midrash dit la chose suivante que le Yehoud il était très mécontent devant Hachem il dit Hachem pourquoi tu m'as enlevé ? tu m'as enlevé de la Torah ? moi j'étais avec Sarai, Akashbohu a calmé la lettre Yehoud, il lui a dit c'est un Midrash il dit t'inquiète pas, tu vas revenir dans la Torah et tu vas revenir dans le prénom d'un homme là tu étais dans le prénom d'une femme, maintenant tu es dans le prénom d'un homme ce qu'on va voir au début de notre paracha Moshé Rabinu va prier pour Yushua Binu, il va dire Hachem il s'appelait Oshéa et Moshé Rabinu va prier, il va l'appeler Yehoshua donc la lettre Yehoud est passée d'une femme à un homme et alors ? c'est un plus de passer chez un homme ? en quoi c'est un plus ? en quoi ça nous fait avancer ? pourquoi Hachem il calme le Yehoud en lui disant tu vas passer de Sarah ? Sarah et Manon, on ne peut pas être plus fort que Sarah et Manon et bien je vais te faire passer chez un homme, je vais te faire passer chez Yushua en quoi ça va le calmer ? c'est une question en plus de ça, Rabi Akiva dans le thème du Roshémi dit qu'il y a 24 explorateurs c'est étrange parce que la Torah nous dit qu'il y en a 12, clairement je n'aime mes Sarah en Hachim, mais lui il s'appelait Rabi Akiva sur un passage de notre paracha au début il y a marqué Ish la chevette, Ish la chevette un homme par tribu, un homme par tribu, comme c'est marqué deux fois alors il dit que ça faisait deux par tribu, et donc ils étaient 24 c'est étrange que Rabi Akiva dit ça, mais il ne le dit pas pour rien on va voir, parce que c'est clair de la Torah qu'ils étaient 12 pourquoi Rabi Akiva dit 24 ? ensuite il y a une discussion dans la Mishnah est-ce que les explorateurs ont une part dans l'Olamaba ? il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non qu'est-ce que c'est que cette discussion ? on va en parler, c'est une question du Rav ensuite le Rav va poser une question est-ce que ça arrive que l'ange de la mort se trompe de personne ? ça c'est extrêmement grave et malheureusement on va voir que Dalakmara nous raconte que c'est possible et que nous dit le Midrash ? est-ce que les femmes ont eu cette punition elles aussi de mourir dans le désert ou c'est seulement les hommes ? si tu dis que les femmes n'ont pas eu cette punition de mourir dans le désert on voit que les femmes ont pleuré aussi elles ont pleuré aussi cette nuit-là qu'on va se faire tuer par les géants, etc alors pourquoi le Midrash nous dit que les femmes elles n'ont pas eu cette malédiction et les femmes sont rentrées en Eretzsra elles n'ont pas eu cette malédiction de mourir dans le désert alors pourquoi ? ensuite on dit que Kaleb était le Gilgout de Lézère le serviteur d'Abraham où est-ce que ça les unit dans la paracha ? comment il a été aidé Kaleb ? on va voir ensuite le Rav a posé la question il y a marqué que la Torah nous dit que les géants qui vivaient en Israël ont pris les explorateurs pour des sauterelles et Rachid dit quelque chose de bizarre il dit on les a entendu dire à notre sujet qu'on était comme des fourmis alors c'est des fourmis, c'est des sauterelles Rachid ne parle pas pour rien il faut savoir que Rachid il a écrit tout son commentaire par roi HaKodesh il a révisé il a corrigé cette fois il a fait 613 jeunes enfin c'est incroyable Rachid c'est plein de secrets de Torah c'est énorme ce que dit Rachid il n'y a pas un mot qui ne sert pas et Rachid change le texte la Torah nous dit ils nous ont pris on est pour des sauterelles et Rachid dit on les a entendu nous dire qu'on était des fourmis c'est étrange voilà que nous apprends Rachid ? ensuite pourquoi on voit que les explorateurs ils sont venus 8 hommes pour porter une grappe de raisin 1 homme pour porter une granade 1 homme pour porter une figue Yoshua et Khaled n'ont pas voulu participer à ça Moshé a besoin de leur adresse pourquoi des fruits si lourds ? 12 ans sont des fruits si lourds parce qu'ils étaient gros c'est étrange les juifs étaient très très forts alors c'est étrange maintenant ensuite il y a une autre question que le Rav pose Rachid nous dit que la Kach-Borcha dit à Moshé envoie l'exploit si tu le veux toi moi je ne te l'ordonne pas alors c'est bizarre le premier verset de la paracha c'est envoie envoie des hommes alors comment Rachid nous dit Rachid dit à Moshé tu sais moi je ne te l'ordonne pas si tu veux tu l'envoies qu'est-ce que c'est que cette histoire ? c'est bizarre et il y a un autre verset aussi qui est étrange j'ai marqué les chèvron ils sont montés à chèvron or Rachid nous dit qu'il n'y a que Kalev qui est monté à chèvron chèvron c'est où il y a les tombes d'Aram Seqbe Yaakov alors c'est étrange quand même c'est étrange pourquoi il y a marqué ils sont montés à plusieurs voilà c'est les différentes questions qu'on a posées on va voir les questions au fur et à mesure voilà maintenant le Rav nous dit qu'on peut répondre à toutes ces questions ainsi Lagmara nous raconte une histoire extraordinaire choquante qu'un Rav s'appelait Rabibi Ben Abaye le fils de Abaye le Fama Amora qui était Lagmara nous dit l'ami de l'ange de la mort ils étaient amis ils se parlaient ils se donnaient ils posaient des questions à l'ange de la mort etc et un jour Rabibi Ben Abaye il était à côté de l'ange de la mort nous raconte Lagmara et l'ange de la mort envoie un de ses messagers il dit va prendre l'âme de Myriam Megadelet C.A. va prendre l'âme de Myriam la fameuse qui vit dans tel village celle qui la coiffeuse celle qui s'occupe de faire des chignons aux femmes et le Malach l'ange de la mort il revient avec une âme mais c'est pas la bonne il a pris l'ange de Myriam celle Megadelet Yeladim celle qui s'occupe aux Gannes des petits-enfants de faire grandir les enfants de s'occuper des enfants alors Rabibi Ben Abaye il voit l'ange de la mort il dit dis-moi mais cette pauvre femme elle n'a rien fait c'était pas elle qui devait prendre qu'est-ce que tu vas qu'est-ce que tu vas faire cette pauvre femme qui est morte cette Myriam qui faisait grandir les enfants c'était pas t'avais pas la mission t'avais pas la permission d'Akha je veux beaucoup de la prendre l'ange de la mort lui répond il dit un verset de Shaman Mellert qui dit il y a des gens qui quittent ce monde alors qu'il n'y a pas eu de jugement alors bien sûr au fond du fond on fait bien ces choses-là parce qu'il y a marqué ce qu'il fait c'est bien c'est drôle etc mais il y a quand même cette notion de ce verset qui nous dit il y a des gens qui quittent ce monde Blomishpat c'est pas leur moment c'est pas leur moment en fait quand nos Chachamim nous disent celui qui fait la tzedakah il est sauvé de la mort celui qui est Shaliyah Mitzvah il est sauvé de la mort on voit qu'il y a plein de gens ils font la tzedakah et ils sont pas sauvés ils meurent ils sont en plein de Shaliyah Mitzvah ils vont à un mariage et ils meurent alors c'est quoi ? il faut savoir que quand une personne doit mourir elle peut faire la tzedakah autant qu'elle veut à Shaliyah Mitzvah autant qu'elle veut quand c'est son heure si Hacham il a décidé que telle personne veille 70 ans le jour de 72 ans et bien le jour de 72 ans elle va mourir tu peux faire la tzedakah tu peux faire Shaliyah Mitzvah autant que tu veux seulement il y a des possibilités de mourir avant et ça c'est des trous d'air comme on dit le satan le satan il accuse les personnes au moment du danger quand une femme accouche quand une personne est en voyage quand une personne est en voiture à pleine vitesse etc et donc il y a des possibilités de mourir avant et ça c'est des choses qui peuvent se passer et donc c'est ça ce qu'on nous dit c'est aussi ça le chatham il avait dit quand il y a par exemple une épidémie il ne faut pas sortir parce que tu t'exposes tu t'exposes alors tu peux mourir pareil Hachem quand il y a eu la nuit de la sortie d'Egypte Hachem le yéti j'me pétarbez-toi Hachem a dit sortez pas vous exposez pas à l'ange de la mort Hachem il venait il disait à l'ange de la mort vous exposez pas cache-toi et donc Bibi Benabaye il demanda à l'ange de la mort il lui dit qu'est-ce que tu vas faire avec cette âme qu'est-ce que tu vas faire maintenant à des années de vie que cette Myriam qui s'occupait de faire grandir les enfants avait elle avait encore droit à des années de vie qu'est-ce que tu vas en faire et l'agmara dit quelque chose d'extraordinaire l'ange de la mort a répondu ceci à Bibi Benabaye à Bibi Benabaye il lui a dit je vais les donner à des jeunes étudiants de Torah ou je vais la donner à des gens qui travaillent sur leur Midote des gens qui travaillent sur les qui sont humbles et qui travaillent leur caractère vous voyez que quelqu'un qui étudie la Torah et quelqu'un qui travaille sur ces Midotes il peut même bénéficier d'un bonus d'année de vie c'est clair c'est mes fourrages dans l'agmara et Rahamim vont jusqu'à dire encore autre chose ils nous disent que quand un tzadik peut prendre la part d'Arasha dans le Olamaba pourquoi Rabbi Akiba a été énervé contre l'état des Rahamim il voulait les mordre avant qu'il fasse Shua parce qu'il sentait qu'il a une grande part dans le Olamaba et d'autres ils sont en train de la lui grignoter parce qu'il n'avait pas encore fait Shua et donc on peut prendre même la part dans le Olamaba de quelqu'un qui se conduit mal il se conduit mal moi je me conduis bien je prends ma part je prends sa part c'est des choses qui sont marquées dans Hazal surtout quand le tzadik ou la personne fait une mitzvah qui est désuète et il y a peu de gens qui la font il prend une grande part dans le Olamaba il prend la part de ceux qui ne font pas attention à cette mitzvah là voilà donc ça on pourra le développer dans d'autres cours en tous les cas l'histoire que j'ai raconté au début du Harizal nous montre qu'on peut recevoir l'année Shama non seulement là l'histoire que je viens de raconter peut montrer qu'on peut bénéficier d'année de vie ça c'est pas courant mais ça peut arriver on peut bénéficier de la part de l'Olamaba d'autres ça aussi ça c'est courant si eux ils font pas attention à telle mitzvah moi je fais attention à cette mitzvah et aussi on peut bénéficier d'une âme d'un tzadik qui nous accompagne à un moment donné de notre vie si nous on s'attache si on se conduit bien et en particulier si on fait une mitzvah à laquelle ce tzadik est très attention et bien on pourra bénéficier d'être accompagné par ce tzadik qu'on appelle ibour nechama c'est comme une nechama qui vient et qui se rajoute à notre nechama de base et donc on la garde tant qu'on se conduit bien dès qu'on se conduit mal elle s'en va et ça vous l'entendez souvent dans l'espedim l'espedim on dit ce tzadik il est mort et bien sa nechama elle est là celui qui veut il peut prendre une partie de sa nechama et grandir avec etc c'est des choses qu'on entend souvent il y a des mécorotes de ça on vient de les citer avec l'histoire du Rizal donc chacun a son âme de base et il y a des nechama qu'on prend entre guillemets on stoppe on les prend elles se rajoutent à nous elles peuvent nous aider à mieux faire les mitzvot à être plus zélés à mieux comprendre etc voilà maintenant ça peut être aussi dans le mauvais sens c'est à dire si par exemple quelqu'un il fait des bêtises il fait quelque chose de mal et bien il peut perdre il peut être accompagné par la nechama d'un grand rachat quelqu'un qui fait d'avérot 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 d'achem il enfonce encore plus tu fais des bêtises il y a marqué potrimlo on lui ouvre celui qui veut se monter on l'aide celui qui veut descendre potrimlo on lui ouvre et on lui rajoute une nechama de quoi d'un type qui fait plein de bêtises et il tombe et des fois ça va beaucoup plus loin ce qu'on appelle le dibuk quand quelqu'un par exemple il fait une bêtise et malheureusement au lieu d'avoir un nechama d'un rachat il a une nechama d'un super rachat dont l'âme est morte depuis bien longtemps elle subit ce qu'on appelle kafakla c'est-à-dire l'âme elle se balade partout il y a des enjeux malfaisants qui le courent après pour se réfugier et rendre dans une personne et pour entrer dans une personne il faut que la dite personne ait fait un péché donc ce qu'on appelle un dibuk on ne va pas rentrer là-dedans maintenant mais en tous les cas il y a des nechamades qui peuvent nous accompagner le neur vachemesh si vous voyez dans notre paracha il parle de ça pour expliquer et le rat va expliquer on peut répondre ainsi en sachant cela on peut répondre à toutes nos questions regardez quand Youssef a reçu ses frères ils sont venus le voir la première fois Youssef leur dit vous êtes des explorateurs vous êtes venus espionner l'Égypte vous voulez tuer mais Youssef dit Youssef leur fait un remèze une allusion vous les dix frères de Youssef les dix fils de Yaakov qui sont venus pour rechercher Youssef pour chercher à manger en Égypte vous allez revenir dans les explorateurs votre âme va venir faire un hibou à se rajouter sur l'âme de chacun des explorateurs pour les aider à ne pas faire la catastrophe qui va se passer finalement d'ailleurs parce qu'ils vont décider de mal se conduire ces nechamades là elles sont là tant qu'on se conduit bien ces nechamades elles sont avec nous elles nous aident mais si la personne elle fait n'importe quoi elle commence à prendre un mauvais chemin elles s'en vont et donc Youssef dit à ses frères vous êtes des explorateurs c'est à dire que vos âmes elles vont revenir aider pendant un moment donné les explorateurs quand ils vont descendre quand ils vont monter en Égypte Israël les aider à ne pas tomber dans le piège mais malheureusement ils vont faire des mauvais choix et ces nechamades vont partir c'est ça que leur dira Youssef Meragli Matem voilà et maintenant Moshar Beno il a choisi les meragli peut-être qu'il a choisi justement il a vu en eux les nechamades des dix chevatimes des dix frères qui sont revenus pour aider et donc les douze meragli ils sont partis ces douze espions les douze explorateurs ils sont partis chacun avec leur âme il y avait aussi l'âme des chevatimes l'âme de Reuben Shimon Yehuda Issachar Gad Benjamin etc et maintenant on voit quelque chose d'espoir dans la parasha on voit que les Youssef on nous parle de la tribu de Menaché donc quand on parle de l'explorateur de Menaché on dit les Youssef celui-là il a eu la tribu de Youssef donc celui-là il a eu la nechama de Youssef pour l'aider et quand on parle de Youssef on ne dit pas de Youssef il n'a pas eu la nechama de Youssef pour l'aider il a eu la nechama de Lévi on va en parler et donc ils avaient une aide pour finalement pour pas mal se conduire chacun avait l'explorateur de la tribu de Shimon il avait eu l'âme de Shimon pour l'aider l'explorateur de la tribu de Ruben il avait eu l'âme de Ruben pour l'aider etc donc en fait ils étaient douze avec leur âme mais aussi une âme en plus qui était venue les accompagner et là maintenant on peut comprendre ce que dirait Abiyakiba qu'il y avait 24 explorateurs il y avait les douze plus les âmes qui les accompagnaient maintenant on peut comprendre ce que dirait Abiyakiba seulement comme on a dit les âmes des explorateurs les ont quittés parce qu'ils se réunissaient le soir et puis ils commençaient à dire non on ne va pas y aller on ne veut pas rentrer en Eretz Israël à quoi pour rentrer en Eretz Israël dans le désert on a tout on a la main on a pas besoin de travailler ici il va falloir travailler on va pouvoir moins étudier c'est une grande misva de rester dans le désert puisque finalement on va rentrer en Eretz Israël on va travailler on va étudier moins la Torah on va avoir des billets de serra alors on mange de la main on est très élevés etc. donc catastrophe les Shem Shamaim soi-disant et ils vont rentrer il y en a qui disent qu'ils ont voulu garder leur poste bon c'est ce que dit le Zohar enfin en tous les cas ils ont trouvé ils ont commencé à avoir peur les Nechamot les doux Shevatim sont partis et ils ont laissé se débrouiller tout seuls et parce qu'il ne faut pas discuter quand Akash Baruch il dit on rentre en Eretz Israël est-ce que toi tu vois mais il y a le plan Akash Baruch Akash Baruch nous a sorti d'Egypte pour recevoir la Torah et pour aller faire la Torah en Eretz Israël ne commence pas à faire des idées comme ça l'Egmara nous dit d'ailleurs quelque chose d'extraordinaire elle nous dit lorsque Mashiach va venir Akash Baruch va faire la Shrita au Yetzirara le Yetzirara ne fait que faire sa mission non il y a deux Yetzirara il y a le Yetzirara qui vient et qui te dit ça c'est un péché fais le péché ça c'est le Yetzirara de base ok et sur ce le Kachamim nous dit si Yetzirara la Torah elle vient compenser le Yetzirara grâce à la Torah on va pouvoir le gagner mais il y a le Yetzirara plus vicieux le Yetzirara qui vient et qui te présente comme une mitzvah et c'est ce qui s'est passé avec le Mera Gimé il leur a dit la plus grande mitzvah c'est pas rentrée c'est vrai qu'Hachem le grand mais on a une meilleure idée le Yetzirara il est venu il leur a dit c'est extraordinaire de rester dans le désert vous pouvez étudier la Torah avec Moshé Rabbeinu vous vous rendez compte si vous rentrez en Eretz Moshé Rabbeinu Elda Demedad vient de dire que Moshé Rabbeinu va mourir Moshé Rabbeinu va vivre on va pouvoir apprendre la Torah de Moshé on va pouvoir manger le pain des anges la manne on va pouvoir s'élever on va devenir des gens qu'est doshim plein de prétextes les Shem Shamaim et c'est là où ils sont tombés Yoshua Binu et Kalev vont être sauvés par la Tfilah Yoshua Binu et Moshua Binu on a dit il a prié qu'Hachem te sauve du projet des Mera Glim du plan des Mera Glim et Kalev aussi on va voir il va aller sur Maratha Marpella il va prier sur les tombes avant il va demander à Kalev de les sauver on voit que c'est les deux seuls qui ont prié et c'est les deux seuls qui ont été sauvés quand Yetzirah se déguise comme une mitzvah il faut la Tfilah pour s'en sortir et donc c'est le Yud que Moshé Rabbeinu justement va rajouter à Yoshua les femmes on a dit que les hommes ont pleuré par Mungleimuna maintenant les femmes elles sont émotives elles sont sensibles elles voient les hommes pleurer on va se faire tuer etc. c'est normal qu'elles pleurent Achim les a pas punis pourquoi ? parce que c'est normal elles sont émotives donc Akash Burkou n'a pas puni les femmes les femmes n'ont pas eu cette condamnation de mourir dans le désert toute femme qui avait plus que 20 ans ne mourait pas dans le désert par contre tout homme qui avait plus que 20 ans sont morts dans le désert parce que les hommes c'est par membre de Mungleimuna qu'ils ont pleuré les femmes c'est par émotion et donc qu'est-ce qu'il fait Moshé Rabbeinu il prend le Yud de Sarai Sarai qui a eu la Mungleimuna les femmes elles ont voulu rentrer en Eretz Yisraël elles le mettent à Yoshoa c'est pour ça qu'Achem le Midrash il dit je vais te prendre et je vais te mettre à un homme à un homme ça va l'aider à justement à Yoshoa à garder la Mungleimuna des femmes les femmes ont eu une Mungleimuna très forte elles ont dit nous on veut rentrer en Eretz Yisraël elles n'ont pas été condamnées à mourir dans le désert et c'est ça que Moshé Rabbeinu a fait avec Yoshoa il a pris le Yud de Sarai maintenant Kalev aussi va être sauvé grâce à la prière on a dit mais c'est étrange dans la paracha il y a marqué ils sont partis jusqu'à Révron et Rachid nous dit quelque chose d'extraordinaire Kalev tout seul alors pourquoi il y a marqué ils sont partis jusqu'à Révron c'est Kalev et la Nechama qui l'accompagne ils étaient deux deux par personne la Nechama de base Nechama de Mekori et la Nechama qui lui a été rajoutée elle a été rajoutée la Nechama de Youd puisqu'il était un des chefs de la tribu de Youda et donc c'est pour ça qu'il y a marqué c'est pour ça c'est pour ça que c'est marqué au pluriel et marqué quelque chose d'aussi bizarre dans notre paracha il est marqué Hachem a dit à Moshé Kalev et Yoshua ce sont les deux seuls de cette génération qui vont entrer en Eretz Israël pourquoi ? parce que Yoshua et Kalev ils vont avoir une attitude de défendre non on peut rentrer en Eretz Israël ça s'appelle Roi HaKheret il avait un autre esprit un esprit de ne pas se laisser influencer par les explorateurs et ça c'était dur parce que Kalev risquait sa vie les explorateurs pouvaient avoir envie de tuer Yoshua et Kalev on dit c'est un géant qui les a tués et puis ils sont débarrassés là Kalev est Roi HaKheret mais Roi HaKheret ça veut aussi dire une âme différente il avait une âme en plus c'est ça qui l'a sauvée l'âme de Yé pour Yéhouda c'est ça Roi HaKheret et maintenant la Torah aussi l'appelle Hachem a dit Avdi Kalev Avdi Kalev mon serviteur et Al-Luarizal il dit que Kalev c'était la Neshama le Gilgul de Eliezer le serviteur d'Abraham Éved et c'est pour ça qu'il a été sur la tombe d'Abraham Sagiakov il a été voir son maître Abraham Abinou lui dire prie pour moi Kalev me sauve de cet épisode Kalev il était très 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 fidèle à Abraham Abinou on le voit dans la paracha il a été sur la tombe d'Abraham pour demander à Abraham de prier il y a un verset étrange aussi dans notre paracha il y a marqué Kalev Yoshua Yichyou Minanashim ils ont survécu parmi ces dix autres explorateurs mais on peut comprendre autre chose Yichyou ça veut dire ils ont vécu grâce à ces explorateurs c'est à dire que on leur a rajouté un bonus de vie la vie de ces explorateurs là comme on a vu toute l'histoire avec Myriam la vie de ces explorateurs là et leur part dans leur Olamaba on va leur donner même à Kajboukou il va même donner une part en plus à Kalev il va lui donner donc en fait ils vont prendre des années de vie ils vont faire un peu le ticoun de ces dix explorateurs et c'est cette marloquette qu'il y a dans la Mishnah qui nous dit est-ce qu'ils ont part dans le Olamaba est-ce qu'ils n'ont pas part dans le Olamaba avant que Kalev Yoshua Yichyou Minanashim ils vont prendre ces Néchamot là ils vont les élever ils vont vivre grâce à ces Néchamot là ils vont avoir un rajout de vie grâce à ces Néchamot là Yichyou Minanashim et bien avant ils n'auront pas une part dans le Olamaba mais après Yoshua et Kalev vont faire leur ticoun ils vont avoir une part dans le Olamaba c'est pour ça qu'il y a cette marloquette dans le Mishnah et bien